Alors, reprendre la danse classique ou commencer la danse tout simplement en étant adulte, est-ce que c'est possible ? La réponse est oui. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait justement le stage international à Biarritz qui est vraiment très très bien. Et je te le recommande de le faire l'année prochaine. En général, ça se déroule fin juillet, début août. Et justement, j'ai beaucoup échangé avec des adultes parce que j'ai pris le cours adulte le soir de 18h à 19h30 qui était vraiment bien, qui était excellent. Et j'ai eu beaucoup de demandes. Et c'est vrai que j'ai échangé avec elles. Elles m'ont dit, tu vois, Morgane, j'ai regretté de ne pas avoir repris la danse ou de ne pas avoir commencé la danse un peu plus tôt. Donc, à la place d'avoir des regrets, je te recommande de commencer directement parce que sinon, tu vas t'en mordre les doigts. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu plus du stage. Pourquoi stage ? Parce que la plupart du temps, de ce que j'ai remarqué après avoir échangé avec les filles, c'est qu'elles n'osaient pas se lancer, par exemple, à s'inscrire dans une école de danse sur l'année. Donc, si toi, c'est ton cas et que tu n'oses pas t'inscrire justement dans une école de danse parce que tu as peur de te lancer et que tu n'as pas encore confiance en toi, je te recommande de faire un stage parce qu'en stage, tu vas faire de nouvelles rencontres. Tu vas découvrir de nouveaux élèves et tu vas pouvoir échanger avec elles. Et en plus, la plupart du temps, c'est vraiment dans une très, très bonne ambiance. Enfin, vraiment, tu as tout niveau, tu as tout physique, tu as tout âge et il n'y a pas de compétition ou concurrence. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir justement évoluer, parler, échanger et même avec les professeurs, tu vas pouvoir échanger. En plus de ça, tu n'es pas... Enfin, je veux dire, tu peux choisir les cours que tu veux. Tu as différents niveaux. C'est sur plusieurs jours, donc tu n'es pas obligé de faire les cinq ou six jours entiers. Tu peux faire un un, deux, trois. Mais bon, la plupart du temps, si tu fais un stage, c'est que tu fais la semaine entière. Et là, tu vas t'apercevoir justement en stage que tu as tout niveau. Tu as, comme j'ai dit, tu as tout niveau, tu as tout type de physique et tu en as, tu as des filles qui ont très... Enfin, qui font pratiquement pas beaucoup de danse classique. Tu en as qui ont fait... qui en font depuis des années. Tu en as qui font plus de danse contemporaine, plus de jazz ou des danses de salon et qui sont là pour s'amuser. Tu en as qui viennent d'Italie, d'Espagne, du Japon. Donc, c'est vraiment intéressant de découvrir même différentes cultures, différentes nationalités, même styles de danse. Tu en as qui vont avoir vraiment la méthode française, d'autres la méthode Vaganova. Donc, c'est même super intéressant de faire des stages et de découvrir de nouveaux professeurs. Je sais que pendant ce stage, ben, par exemple, on avait un professeur presque... Enfin, différent chaque jour. Et c'est super bien parce que t'avais... Chaque prof avait leur petit truc, leur technique, leur façon d'enseigner. Et donc, c'était vachement intéressant. T'en as qui vont être un peu plus dans le néo classique, dans le haut du corps, lâcher prise. T'en as, ça va être un peu plus technique, école française. Donc, c'est comme ça que tu vas apprendre, te renseigner, et pouvoir après, à la suite, te lancer. Et surtout, n'aie pas peur en cours de danse que tu t'inscrives dans une école de danse, ou même dans un stage. C'est que les cours sont adaptés. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, tu as différents niveaux, et que la prof, elle est là justement pour te dire, ben écoutez, ben, toi et toi, vous allez faire cet exercice. Vous, vous allez faire ça, ou vous montez sur demi-pointe. Celles qui peuvent passer à pied plat, celles qui peuvent tourner, voilà. Celles non, voilà. Donc, c'est dans une ambiance bon enfant, et tu es dirigé. Donc, t'as pas besoin d'avoir peur par rapport au niveau technique, parce que finalement, chacune faisait en fonction de leur capacité, et de leurs années, enfin de leur année d'expérience. Donc, il n'y a aucun souci, aucun problème par rapport au niveau. Et puis, c'est là où tu peux te tester aussi un petit peu, parce que la plupart du temps, on a tendance à se sous-estimer, et après, tu fais un stage, et tu te dis, ah, ben ouais, ben finalement, tu vois, j'arrive à faire ça. Là, bon, par exemple, il faut que je travaille un petit peu plus ça, mais finalement, j'arrive à suivre le cours, etc. Donc, c'est un bon petit challenge aussi. Tu vois, même par exemple, pour la jambe sur la barre, enfin à la barre, il y en a qui pouvaient pas passer en arabesque, parce que la barre est étroite, et ben c'est pas grave, la prof, elle leur a donné une alternative en disant, ben vous allez faire des étirements, ou faire pied dans la main, faire autre chose. Toi et toi, vous allez passer en arabesque, et puis voilà. Donc, t'as toujours des alternatives, donc il faut pas que tu aies peur par rapport à ça, hein. Et puis, ce qui est bien également dans un stage, pas tous les stages, mais par exemple, celui que j'ai pu faire ici à Biarritz, pour le stage international, c'est qu'il y avait des pianistes, et ben ça a rien à voir de faire un cours en live avec un pianiste, et de le faire sinon avec des cours CD ou enregistrés. C'est vrai que ça va te porter beaucoup plus, et même toi, en tant qu'élève, c'est super intéressant, hein, vraiment de ressentir la musique, d'aller avec le tempo, de danser avec le pianiste, c'est vraiment d'autres sensations, et c'est pour ça que je te recommande de le faire. Puis le cours de danse était vraiment complet, on a fait vraiment la barre, on est passé au milieu, on a fait un peu tout, des dégagés, des adages, des pirouettes, des petits sauts, donc c'était vraiment dans une très bonne ambiance, et c'était complet. Donc moi, je te recommande vraiment de passer à l'acte, réfléchis-moi, vas-y, lance-toi, de toute façon, qu'est-ce que tu as à perdre ? Rien du tout, on n'a qu'une vie, alors fais ce que tu aimes. Et comme je t'ai dit en début de ce podcast, j'ai eu beaucoup de filles qui m'ont dit, tu vois, ben j'ai regretté de ne pas avoir commencé plus tôt, bon, vaut mieux tard que jamais, mais j'aurais dû déjà me lancer il y a 5 ans, ou même 10 ans en arrière, parce que c'est quelque chose où je m'éclate, et j'adore, et j'adore faire les stages, et voilà. Donc lance-toi. Dans tous les cas, ben, je te mets en lien d'info, justement, le stage que je vais donner également à Biarris, du 21 au 25. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, un nouveau podcast, je te fais plein de gros bisous, ciao, bye, et surtout, éclate-toi et danse ! Sous-titrage ST' 501